Je suis ravi de présenter cette nouvelle oeuvre l'année prochaine, le 23 avril, au Théâtre des Champs-Elysées. C'est ma première commande pour l'Orchestre de Chambre de Paris. Je suis vraiment très heureux de travailler avec cet ensemble et avec François Frédéric Guy, qui sera là en tant que pianiste, concertiste et chef d'orchestre. L'opportunité pour moi qui m'est offerte d'avoir la création de ce Concerto pour piano dans un programme très très beau et très riche, et qui inclut des oeuvres de Mozart, donc le 12e Concerto pour piano et la Symphonie numéro 35. C'est pour moi l'occasion de réfléchir à un jeu de miroir entre ces oeuvres et particulièrement avec le Concerto pour piano numéro 12. Effectivement, il y a un travail référentiel, citationnel par rapport à Mozart, mais il n'y aura pas que Mozart. Je pense que Debussy sera aussi très présent et je vais m'en expliquer pourquoi. Le titre de la pièce, ça y est, c'est récent, mais il a été défini, ça va s'appeler Ekumen. Ekumen, en fait, c'est un concept qui a été réintroduit récemment par Augustin Berg, en fait, et qui propose une réflexion sur la relation entre l'homme et son milieu d'un point de vue écologique, symbolique et naturel. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, les ressources écologiques, on sait, elles sont extrêmement en danger. Donc, la formation pour moi du Concerto pour piano, avec en plus François Frédéric, qui va être à la fois pianiste et en même temps chef d'orchestre, c'est la relation de l'homme par rapport à son environnement. Donc, l'orchestre symbolisera, d'une certaine manière, l'environnement. Et la main de l'homme, en tant que chef et en tant que musicien à part entière à son environnement, est parfaitement incarnée par François Frédéric. Donc, la rencontre avec François Frédéric Guy a eu lieu il y a trois ans maintenant. Et à l'époque, je lui avais écrit des petites bagatelles qui devaient s'insérer entre les bagatelles de l'opus 126 de Beethoven. Donc, il y avait déjà ce travail référentiel, ce travail de modification esthétique des objets, par l'intermédiaire de cette pièce que je lui avais dédiée, qui avait été créée lors de ma résidence à la scène nationale de Quimper. Et suite à ça, il y a une rencontre humaine, une rencontre artistique assez forte qui s'est nouée. Et puis, il m'a proposé d'aller plus loin dans l'aventure en travaillant ensemble sur l'idée d'une pièce sur mesure, mais à une plus grande échelle, donc un concerto pour piano, dans lequel lui-même prendrait sa part en tant que chef d'orchestre, puisqu'il dirige de plus en plus.